Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des vidéos sur les transferts, l'épisode déjà numéro 29 aujourd'hui. Donc on va parler de rumeurs de transfert et transfert officiel. On commence tout d'abord avec Cavani qui aurait décidé de quitter Manchester à l'issue de la fin de la saison. Le buteur uruguayen se verrait bien du côté de Boca Juniors, il pourrait aller du côté de l'Argentine. Edinson Cavani parce que j'ai vu les dernières infos que Manchester aimerait le prolonger d'une saison supplémentaire du côté de l'Angleterre. Mais lui veut retourner en Amérique du Sud, pourquoi pas du côté de l'Argentine, du côté de Boca Juniors. Donc peut-être les dernières semaines pour Cavani en Europe. Ensuite on va parler de Everton qui a en pourparler avancé avec Max Iron, un jeune anglais qui a seulement 21 ans, qui quittera Norwich cet été, de nombreux clubs sont intéressés. Donc lui c'est un défenseur droit, je sais aussi qu'il y avait le Bayern Munich qui était intéressé par ce jeune anglais. Donc il va normalement quitter l'équipe de Norwich. N'oubliez pas que Norwich ça remonte l'année prochaine en première ligue. Donc il aurait pu faire une saison complète en pelle. Surtout qu'il a joué toute la saison du côté de Norwich en deuxième division anglaise. Donc Everton a des vues sur lui, je vous l'ai dit aussi le Bayern Munich a des vues sur le jeune anglais. Voilà qui est très jeune, il a seulement 21 ans. Puis il est très bon sur son côté droit de la défense. Ensuite, selon ESPN FC, le FC Barcelone négocierait actuellement pour récupérer Kei Ruiz Attil en Saint-Germain. Donc il avait signé du côté du Paris Saint-Germain. Donc lui devrait aussi quitter l'équipe du Paris Saint-Germain. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs du PSG qui ont quitté le club ces derniers mois. Enfin ces derniers mois ou même ces dernières années. Je pense à Kouassi, je pense à Kingsley Coman, il y a pas mal de temps quand même. Moussa Diaby, il y en a pas mal quand même. Et peut-être à nouveau les gars, Ruiz Attil qui joue très peu dans le groupe A avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Il est souvent dans le groupe, mais il rentre très rarement en cours de jeu. Donc du coup, il pourrait aller du côté du FC Barcelone dès la prochaine saison. Ensuite, l'agent de Memphis Depay s'est rendu au Camp Nou il y a quelques semaines pour y rencontrer le directeur sportif du FC Barcelone. La Juventus, l'Inter Milan et l'Atletico de Madrid ont aussi fait une offre pour le Néerlandais. On le sait en plus qu'il va quitter cette équipe de Lyon. Le capitaine de l'OL, surtout que Lyon actuellement 4ème de Ligue 1. Peut-être Lyon va seulement jouer l'Europa League la saison prochaine. Alors que l'objectif du club, c'est de retrouver déjà l'Europe. Parce qu'ils n'ont pas joué à la Coupe Européenne cette année. Mais surtout la Ligue des Champions. Parce que la Ligue des Champions et l'Europa League, c'est pas le même niveau. Les joueurs préfèrent jouer la Ligue des Champions. Donc là c'est sûr, s'ils terminent 4ème les gars, il n'y aura pas du tout d'espoir pour Lyon de conserver Memphis Depay. On peut voir qu'il y a pas mal de clubs sur le Néerlandais. Donc le Barça qu'on parle depuis pas mal de temps. La Juventus, l'Inter Milan et aussi l'Atletico de Madrid ont des vues sur Memphis Depay. Ensuite, l'AC Milan aurait trouvé un accord avec Mike Mignon pour un contrat de 5 ans pour le gardien actuel de Lille. Pour moi, lui et Keylor Navas. Pour moi, c'est les deux meilleurs gardiens du championnat français. Voilà, enfin Mike Mignon et Keylor Navas. Donc l'AC Milan pourrait s'attacher à ses services. Pourquoi ? Parce que Mike Mignon et l'AC Milan auraient déjà un accord en vue d'un transfert cet été. Alors que la prolongation de Donnarumma tarde. Parce que Donnarumma devrait quitter l'équipe de l'AC Milan en fin de saison. N'oubliez pas qu'il en fin de contrat dans quelques semaines, le jeune gardien italien. Il s'agirait d'un contrat de 5 ans, enfin 5 saisons, assorti d'un salaire annuel de 3 millions d'euros. Donc en gros, je vais vous résumer. Donc Mike Mignon pourrait aller du côté de l'AC Milan. Et vu que l'AC Milan va certainement perdre Donnarumma. Parce que Mike Mignon, les gars, il ne va pas du côté de l'AC Milan pour être la doublure de Donnarumma. Donc s'il va du côté de l'AC Milan, c'est que Donnarumma va quitter le club. Et Donnarumma, lui, pourrait signer gratuitement vu qu'il en fin de contrat du côté de la Juventus. Vous avez tout compris. Donc Mike Mignon, on serait dommage qu'il aille du côté de l'AC Milan. Surtout si l'AC Milan joue que l'Europa League. Parce qu'actuellement, ils sont 5e du classement. Lille va certainement jouer au moins la Ligue des Champions. Après, je ne sais pas s'ils seront sacrés champions de France. Donc salut de voir, les gars. Salut de prendre son choix, tout simplement. Donc voilà, il devrait jouer du côté de l'AC Milan, certainement la future saison. Ensuite, la priorité de Thomas Tourelle lors du prochain Mercato est de signer un attaquant. Erling Haaland et Romelu Lukaku sont cités. Donc Lukaku a déjà évolué du côté de Chelsea. Moi, ça a été un échec. Mais maintenant, peut-être avec Thomas Tourelle, ça pourrait mieux se passer. Et bien sûr, Erling Haaland qui est pisté par pas mal de grosses séculeries européennes. Donc voilà, Thomas Tourelle veut un nouvel attaquant du côté de Chelsea pour mettre en concurrence Timo Werner. Voilà, l'attaquant allemand. Ensuite, des nouvelles d'Ager de l'OM. Je pense que ça va faire plaisir aux supporters Marseillais. C'est Valère Germain, canon sur Canal+, qu'il quittera l'OM à la fin de la saison. Donc lui, ça fait quasiment au moins 4 ans qu'il est du côté de Marseille. Beaucoup critiqué, quand même, Valère Germain, il faut l'avouer. Donc, il a enfin un contrat du côté de Marseille. Marseille ne compte pas du tout prolonger son contrat, surtout qu'il touche un très gros salaire. Je crois que c'est le troisième plus gros salaire du côté de l'OM, Valère Germain. Donc, c'est plus de 300 000 euros par mois. Donc, c'est un gouffre financier qui n'est pas tout le temps titulaire. Il n'est pas super bon, il faut l'avouer, Valère Germain. Donc, du coup, il devrait quitter cette équipe de l'OM. Lui, j'ai vu une info sur lui qui tenterait bien, enfin, il aimerait découvrir l'étranger. Donc, affaire à suivre, les gars, concernant Valère Germain. Ensuite, les dirigeants de la Juventus seraient entrés en contact avec l'entourage d'Ousmane Dembélé pour discuter d'une arrivée libre en 2022. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat. L'année prochaine, Ousmane Dembélé et la Juventus, ça a débuté sur lui. Le Barça serait prêt à vendre Ousmane Dembélé à la Juventus lors du prochain mercato d'été. Le club catalan souhaiterait récupérer entre 50 et 60 millions d'euros pour les liés français. Acheter 125 millions d'euros à l'équipe de Dortmund en 2017, dont le contrat expire en juin 2022. Donc, actuellement, il n'a toujours pas prolongé son contrat. Donc, vraiment, s'il ne venait pas prolonger son contrat. Donc, le Barça pourrait le vendre dès ce mercato pour essayer de récupérer quand même de l'argent. 50, 60 millions d'euros, vu qu'il ne reste plus qu'une année de contrat, il ne va pas partir pour plus de 100 millions d'euros. Bien sûr, Ousmane Dembélé et il pourrait, pourquoi pas, aller du côté de la Juventus. La Juventus aimerait avoir l'attaque en français. Donc, affaire à suivre, peut-être Dembélé va découvrir la Serie A. Ensuite, David Alaba et le Real Madrid ont trouvé un accord pour un contrat jusqu'en 2026 qui sera signé dans les prochaines semaines. David Alaba, on le sait tous, déjà, il va quitter l'équipe du Bayern. On entend soit la rumeur Barça, soit la rumeur Real, mais il devrait aller du côté du Real Madrid. Donc, il devrait toucher un salaire de 12 millions d'euros par an. Et bien sûr, une prime à la signature entre 20 et 30 millions d'euros directement pour lui, sur son compte bancaire, vu qu'il arrive libre, vu qu'il est en fin de contrat. Donc, le jackpot, bien sûr, pour David Alaba. Donc, ça sera certainement officiel à la fin, bien sûr, de la saison européenne. Ensuite, on va parler d'un jeune joueur. Alors, il s'agit d'une pépite Vélez-Sarfield, que je ne connais pas. Non, il joue là-bas. Donc, lui, il s'appelle Thiago Almada. Donc, il a seulement 19 ans. Donc, la pépite argentine dispose d'une clause de 22 millions d'euros, mais les deux clubs pourraient s'entendre sur une somme moins élevée. Donc, là, on parle de Marseille, les gars. Marseille aurait des vues sur ce jeune joueur que je ne connais pas du tout. Et ce jeune joueur, Thiago Almada, suit l'OM sur Instagram depuis plusieurs mois et like les publications du club. L'autre club européen, suivi par l'argentin, est le Barça. Donc, à ce qu'il paraît, c'est une pépite. Il a seulement 19 ans. Donc, peut-être futur joueur de l'OM. Ce jeune Thiago Almada, qui est un fan de l'OM, parce qu'il like à chaque fois les publications Instagram du club faussé. Ensuite, on va parler de Manchester United et Arsenal suivent de près la situation d'Alassane Playa, l'ancien niçois. Maintenant, il évolue du côté de l'Allemagne. Donc, je pense que le mieux, peut-être pour lui, serait du côté de Arsenal. Voilà, mettre en concurrence Lacazette et Aubameyang, parce que du côté de Manchester, il y a quand même beaucoup de monde en attaque. Donc, voilà, les gars. Alassane Playa plaît au club. Et enfin, anglais plutôt. Ensuite, Raphaël Varane est la priorité de Chelsea au poste de défenseur central. C'est vrai que, les gars, Raphaël Varane, bon, actuellement, il l'a dit, il se concentre sur la Ligue des Champions. Il prendra sa décision pour son futur à la fin de cette saison avec le Real Madrid. Et il aimerait jouer en Première Ligue. Voilà, Raphaël Varane. Donc, il y a Chelsea, les gars, qui a débuté sur le défenseur français. Pourquoi pas voir Varane du côté de Chelsea ? Oubliez pas que lui, il est en fin de contrat en 2022. Le défenseur Raphaël Varane. Ensuite, Kun Agüero. Donc, un transfert quasiment officiel en Ligue à Kun Agüero. On sait qu'il va déjà quitter cette équipe de City. Et c'est quasiment sûr qu'il va aller du côté du Barça. Agüero a informé ses proches qu'il signera au FC Barcelone pour les deux prochaines saisons. Donc, on peut le voir déjà avec le nouveau, normalement, maillot du Barça pour la prochaine saison. Donc, il pourra aller du côté du FC Barcelone et retrouver son grand copain Lionel Messi. C'est pour ça que Messi a de grandes chances. Il prolonge du côté du club Blougrana, l'attaquant argentin. Ensuite, Ibrahima, Konaté à Liverpool. C'est bientôt bouclé. L'accord devrait être conclu sur un contrat de 5 ans. Liverpool paiera sa clause libératoire de 35 millions d'euros auprès du RB Leipzig. Donc, Leipzig va perdre toute sa défense. Charnière, de Koupa Mécano, lui, c'est déjà sûr. C'est officiel. Il rejoint le Bayern en fin de saison. Et Konaté, lui, va normalement rejoindre l'équipe de Liverpool. Liverpool veut des défenseurs. Pourquoi ? Parce qu'on sait que cette année, la saison a été plombée à cause des nombreuses blessures que les défenseurs ont eues. Je pense à Diogo Mès. Je pense surtout à Virgil van Dijk qui a beaucoup manqué. Donc, ils ont dû à chaque fois mettre des joueurs couteau suisse. Donc, des joueurs qui ne jouent pas en décès. Mais ils ont dû jouer en décès à cause des absences. Je pense bien sûr à Fabinho, tout ça. Donc, il pensera Ibrahima Konaté pour renforcer la défense pour la prochaine saison. Ensuite, on va parler de quelques coachs. Donc, Thierry Loret quittera l'équipe de Strasbourg à la fin de la saison. Il pourrait rebondir à Bordeaux avec qui il a entamé des discussions. On sait que Bordeaux, actuellement, c'est la crise, bien sûr. Et voilà, il pourrait quitter Strasbourg, aller du côté de Bordeaux. Thierry Loret, ça fait pas mal de temps qu'il est du côté du Racing Club de Strasbourg. Nagelsmann au Bayern, c'est fait. D'après CF Bayern, un Twitter très bien renseigné, les gars, sur les infos de transfert. Donc, lui devrait quitter l'équipe de Leipzig et rejoindre le Bayern Munich, vu qu'Hansi Flick va quitter l'équipe du Bayern en fin de saison, il l'a dit. Hansi Flick va certainement prendre la Mannschaft, donc l'équipe allemande. Donc, voilà, il va se passer quand même pas mal de transferts, même niveau entraîneur, pour ce prochain mercato. Donc, Nagelsmann au Bayern, c'est fait. Le club perd 25 millions d'euros pour l'entraîneur allemand qui signera normalement un contrat de 5 ans du côté du club bavarois. Ensuite, Galkier vit ses dernières semaines à Lille, selon l'équipe. L'entraîneur Lillois, la priorité est de Nice qui lui propose de doubler son salaire le faisant passer de 180 000 euros à 360 000 euros brut mensuel. Après, c'est à lui de voir, les gars. Est-ce qu'il préfère rester du côté de Lille, jouer la saison prochaine, la Ligue des Champions, parce que je l'ai dit, Lille va certainement jouer la Ligue des Champions, mais gagner, on va dire, 180 000 euros. Ou est-ce qu'il préfère aller du côté de Nice, qui ne jouera certainement aucune Coupe d'Europe, Nice, mais voir son salaire doubler. Après, bien sûr, c'est à lui de faire son choix. Je sais aussi qu'il y a l'équipe de Lyon qui a débuté sur Galkier. Il fait une grosse saison du côté de Lille, donc on verra ce que va choisir le coach français. Pour l'instant, il ne va rien dire. Bien sûr, il va attendre que cette fin de saison se finisse et après, il prendra sa décision. Ensuite, un transfert officiel. On en parlait, les gars, lors des derniers épisodes. Cette fois-ci, c'est bien officiel. Manchester City annonce avoir trouvé un accord avec Fluminense pour le transfert de Kaiki. 17 ans, l'attaquant brésilien rejoindra les Citizens en juin 2022, quand il aura tout simplement 18 ans. Donc voilà, le jeune Kaiki que je ne connais pas. Mais bon, City débourse, je crois que c'est aux alentours des 15 millions d'euros. Le transfert, voilà, s'il débourse 15 millions pour un jeune joueur de 17 ans, c'est qu'il a bien sûr un sacré potentiel. Donc, il va découvrir bientôt l'Europe, le jeune Kaiki. Et pour finir, je crois que c'est le dernier transfert officiel. Donc, Adrien Unou quitte le Stade Rennais et rejoint le Minnesota FC. Donc, une équipe de MLS. Donc voilà, les gars, on a fait le tour pour cet épisode numéro 29 des vidéos sur les transferts. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao à tous !